Chers amis Facebook, hier on a fait notre cinquième action du mouvement Stop Killing Donbass et notre deuxième action devant les régimes externes qui produisent des armes qui sont envoyées à l'Ukraine. Nous vous remercions beaucoup de votre soutien sur les réseaux sociaux et depuis hier vous êtes encore plus nombreux à nous suivre sur Facebook, sur Telegram aussi. On vous invite de suivre notre chaîne Telegram Stop Killing Donbass. Je voudrais annoncer qu'au mois de mars, on prévoit, on voudrait faire en tout cas, l'action devant le siège de l'OTAN à Bruxelles. C'est pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'encore une fois je vous remercie de nous soutenir sur les réseaux sociaux, mais nous avons besoin de votre soutien sur place, votre soutien physique, parce que comme vous le savez, en France malheureusement on n'est pas très nombreux sur place. Donc je fais appel à vous, aux Français, aux Belges, aux Russes qui soutiennent la Russie, qui soutiennent la cause, qui soutiennent le peuple du Donbass, qui sont bombardés par le gouvernement de Kiev depuis 2014. Je ne m'arrêterai jamais à répéter ça. Nous avons besoin de votre soutien pour l'action du mois de mars, devant le siège de l'OTAN. Ce sera notre dernière action avant le départ du convoi humanitaire au Donbass. Et peut-être à partir de cette dernière action en mois de mars, ce sera donc notre dernière. Et après on va prendre, on va dire, les vacances des manifestations avant l'année scolaire 2024. Donc, nous avons vraiment besoin de votre soutien pour la dernière action au mois de mars. Nous avons besoin de votre présence physique. Le soutien sur le réseau, c'est important. Ça nous donne des forces à continuer le combat. Mais votre présence physique est importante aussi. Alors, s'il vous plaît, le mois de mars, venez avec nous. On va, bien sûr, d'abord faire les démarches administratives pour avoir l'autorisation de manifester devant le siège de l'OTAN. Mais c'est important que vous soyez avec nous sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada